Salut c'est Iwan et dans cette vidéo on va voir ensemble comment maigrir en un mois sans faire de sport et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kg par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine, uniquement disponible cette semaine. Il reste encore quelques places donc cliquez, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description auquel je vais vous envoyer sur mon tableau de variation de poids, que ce soit annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention, de porter votre attention, c'est ici en bas à gauche, 70 à 65,3 kg, donc plus de 4,7 kg en 4 jours. Donc comment maigrir en un mois sans faire de sport ? Je vous explique exactement les étapes à suivre pour que vous puissiez y arriver et que vous puissiez atteindre votre objectif sur le long terme. Les erreurs que vous allez absolument devoir éviter, les erreurs que j'ai faites et que je vais vous raconter que vous allez devoir éviter absolument et tout, vous allez garder ça sur le long terme. Donc restez, vous allez comprendre. Regardez sur mon tableau, on peut voir aussi ici de 70 à 68 kg et sur la colonne de droite, j'ai envie de porter votre attention, c'est avec Jim, on peut voir comment maigrir en un mois sans faire de sport ? Vous ne le faites sans sport, d'accord ? Vous pouvez voir que ces résultats ont été obtenus absolument sans sport, donc vous n'allez effectuer absolument aucun sport pour pouvoir y arriver. Ça va être uniquement sur des changements de votre rythme de vie, d'accord ? Ça va être très simple et je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais vous expliquer mon histoire pour que vous puissiez un petit peu vous identifier et que vous puissiez comprendre d'où vient toute cette expertise, d'accord ? Donc lorsque j'ai commencé plus de 10 ans auparavant, je me suis fait suivre par 3 coachs au total, d'accord ? Pourquoi 3 ? Parce que j'avais testé avec 1 et mes résultats avec empirer, 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 d'accord ? Mes résultats étaient pires, d'accord ? Ce n'étaient pas des bons résultats. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que ça vient peut-être de moi, donc je me suis dit que je vais tester avec d'autres. Et non, ça venait bien de ça. Et je vais vous expliquer les 3 components qui manquaient à ces 3 personnes. Premier, elle n'était pas passionnée. Chaque personne à succès va vous dire, il faut être passionné par ce qu'on fait pour tenir sur le long terme et répondre à un besoin, d'accord ? Pour tenir sur les 5, 10, 15, 20 ans. Et on peut changer d'entreprise, mais on doit être passionné par l'industrie, d'accord ? Même un PDG préfère recruter un autodidacte que quelqu'un qui a des diplômes, parce qu'il va étudier chez lui, d'accord ? Il va continuer à bosser chez lui, normalement, d'accord ? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, elle ne savait pas comment transmettre leurs connaissances. Donc pour un coup, c'était vraiment difficile. Elle ne savait pas comment vendre, etc. Donc très, très, très difficile. Je me demandais d'où ça venait et pourquoi l'école faisait ça, parce que ça venait de l'école au final ou de elle, je ne sais pas trop. Troisième, elle n'avait pas les résultats que je souhaitais. Et encore, je me disais, ça va, ce n'est pas grave, parce que ces résultats, je peux les avoir, elles ont les connaissances, elles vont me permettre de les avoir. C'était le seul truc que je pouvais juger en premier bord. Donc je me suis dit, bon, ça va, ce n'est pas grave. Et on ne juge pas. Donc je vais tester, ça a empiré mes résultats, d'accord ? Je n'avais déjà pas de résultats, les trois ont empiré mes résultats. Maintenant, ce que j'ai à vous dire à propos de ça, c'est que l'école a été le problème. La plupart des recherches dans le domaine de la santé, de l'évolution physique, etc. sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine. On n'a pas toujours accès aux informations de la Chine. Et le temps que ces informations reviennent jusqu'à nous, ça prend de 3 à 5 ans, d'accord ? Le temps que le gouvernement fasse le tri, la santé, ça passe en dernier, l'économie, ça passera en premier. Les manuels scolaires, etc., ça mettra de 2 à 3 ans à être mis à jour, d'accord ? Donc ça fait un total de 7 ans le temps que ça vienne et 3 ans à mettre à jour, d'accord ? Donc incroyable. Ensuite, le temps de mettre à jour les profs et de faire apprendre aux élèves, ça prend 3, 4, 5 ans selon le diplôme pour les élèves. Donc ça fait un total de 10 à 12 ans. Un dixième de votre vie pour avoir les nouvelles recherches qui ont été effectuées avec du retard encore. Donc c'est incroyable et vous devez en être conscient de ça. Et c'est ça qui a été comme en médecine à l'époque. On se disait, ouais, les médecines c'était Dieu, alors que les médecins, ils ne connaissaient que dalle, d'accord ? Il y avait beaucoup d'informations qui étaient à jeter et beaucoup d'informations qui étaient à garder, mais où il y avait du surplus, d'accord ? Donc il faut que vous soyez conscient de ça et c'est dans tous les domaines, d'accord ? Donc ce que j'ai fait, c'est que ces trois personnes, la troisième m'avait apporté un petit peu. Donc j'ai dit, qui t'a appris ? J'ai envie de connaître, je vois un petit peu qu'il y a des résultats. Dis-moi qui t'a appris, je vais voir cette personne. J'ai contacté cette personne directement venant de Norvège et je lui ai dit, suis-moi, j'ai besoin de toi. Pendant deux ans, elle m'a suivi. Cette personne fait partie des 1% de la population mondiale à avoir ce niveau de performance. 5% de la population des gens à faire du sport, elle fait partie des 5, d'accord ? Elle a son équipe de recherche à lui, un vrai autodidacte qui effectue ses propres recherches, d'accord ? Avec son équipe de recherche, etc. Il m'a suivi pendant deux ans. Je ne me suis pas arrêté là, je suis parti aux Etats-Unis, je me suis fait suivre pendant trois ans par un homme de 55 ans qui avait commencé à 45 ans, a perdu, il était obèse 130 kilos, du genre à ramener deux pizzas et en manger une pendant le trajet parce qu'il avait peur d'avoir faim après. Et il a perdu son poids en effectuant un concours parce qu'il était désespéré niveau personnel, etc. Et il y avait de l'argent à gagner à la fin de ce concours. Il a gagné ce concours, il a perdu 10 kilos chaque mois jusqu'à l'obtention de la perte de tous ses kilos, d'accord ? Même plus de 10 kilos, d'accord ? Donc ceux qui disent que ce n'est pas possible, c'est possible. Il n'a jamais eu de vergeture, il n'a jamais eu de traces de pertes rapides et il n'a jamais, lors de sa processus de perte de poids, il n'a jamais eu de problème, voilà, il n'a jamais eu de problème du genre fatigue, des trucs comme ça. Donc mettez-vous ça en tête, arrêtez de croire vos amis et votre famille qui vont vous dire « ce n'est pas possible de perdre 10 kilos et encore on va les reprendre ». Cette personne ne l'a jamais fait et je vais vous l'expliquer avec mes élèves juste après également, d'accord ? Après l'obtention de ce concours, il a été invité à un regroupement d'entrepreneurs. Si je vous le dis, ce n'est pas pour rien, il y a une étape derrière. Lors de ce regroupement d'entrepreneurs, il y avait énormément, 80% de millionnaires dedans, 90% même de millionnaires dedans. Ce qu'il a dit, c'est qu'il se dit « ah, j'ai réussi physiquement, pourquoi je ne pourrais pas effectuer ces mêmes résultats sur le domaine professionnel ? » Il l'a effectué et ce que ça a fait, c'est que lui maintenant, au jour d'aujourd'hui, après 10 ans de travail, il fait 1 million par mois dans sa poche, après paiement des employés, paiement des taxes, des 6 employés pour 1 million de profit par mois dans la poche, multimillions compagnie, donc c'est incroyable, d'accord ? Vous devez en être conscient, appuyez-vous bien et c'est pour ça qu'il m'a donné une règle, deux règles pour être honnête. Une, c'est tu en connais beaucoup, maintenant tu enlèves le plus, tu écrèmes, tu écumes le surplus, tu gardes que l'essentiel. Ça semble logique, mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va chasser toutes les bananes comme un singe et ne pas savoir laquelle est vraiment la bonne, d'accord ? Et vous, vous ne le savez pas parce que vous débutez, d'accord ? Pour comment maigrir en un mois sans faire de sport, vous devez savoir quelles activités faire, d'accord ? Si vous sautez partout, vous avez deux choix. Soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît et vous avancez, soit vous faites les informations, vous faites les tests vous-même, etc. Ça prend des années et encore, vous ne pouvez jamais obtenir les résultats. Si vous êtes parti à droite et que vous deviez aller à gauche, vous allez échouer, d'accord ? Pareil, si vous faites ce qu'on appelle l'insanité, la même action encore et encore en expectant de nouveaux résultats, vous n'y arriverez absolument jamais, d'accord ? Vous devez suivre des protocoles exacts. Maintenant, vous devez faire comme ça. C'est quelqu'un qui sache et qui sache et qui sache qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous vous écrimez comme je disais. Donc, je vais vous expliquer toutes ces actions, ne vous inquiétez pas. Heureusement que je suis là. Ensuite, cette personne, elle m'a dit une chose. Tu n'effectues pas plus pour obtenir plus, tu effectues moins et tu obtiens beaucoup plus. C'est une règle que je veux pour vous fatiguer moins mentalement. Et il m'a dit comme ça, moi, je pourrais passer beaucoup plus de temps avec les familles et les amis, beaucoup plus de temps à faire des activités qui me font grandir sur le domaine personnel et professionnel. C'est la même chose pour vous et je sais que vous devez être conscient. Dernière anecdote, après je vous dis exactement quelles étapes à suivre pour vous pour comment maigrir en un mois sans faire de sport. Pareil avec la brossade en haut. Votre dentiste va vous dire, il faut tenir votre brossade en haut de manière souple et pas de manière ferme, d'accord ? Pas avec effort. Et il faut de faire bien, de haut en bas, pas d'avant en arrière, d'accord ? De haut en bas pour faire entre les dents, etc. Et ensuite, vous n'avez pas en termes de temps, pas pendant une heure, pendant cinq minutes seulement. Si vous le faites de manière ferme et pendant une heure, vous allez déchausser vos dents, casser votre rémaille et vous allez déchausser vos dentives et attraper des inflammations. Donc attention à ça, d'accord ? Donc comment maigrir en un mois sans faire de sport ? Voici les étapes. La première, vous devez la faire sinon vous allez échouer. Diminuer votre nombre de repas, d'accord ? Trois repas maximum, deux repas optimum et un repas optionnel de temps en temps si vous le souhaitez. Deuxième règle, pas de grignotage, d'accord ? Ce mot grignotage, vous enlevez de votre vocabulaire. Grignotage est égal à repas. La France a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. Enlevez ce mot de votre esprit, pas de grignotage. Votre grignotage est égal à repas, d'accord ? Maintenant, anecdote. 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur, elles vont faire deux repas par jour. Quand on choisit entre deux et trois, elles choisissent deux par exemple. Donc pour cet exemple, ça sera deux. Elle a effectué un repas à midi et un repas le soir. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mange un carré de chocolat, un seul, devant une série télé le soir. Donc ce que je leur dis, c'est ce qu'elle me dit, les deux excuses, c'est ça va, c'est un carré de chocolat, c'est pas grave. Deuxième excuse, c'est ce carré de chocolat, ça fait partie de mon dernier repas. Ce que je leur dis, c'est non, d'accord ? Ça sécrète les sucs gastriques, ça sécrète l'insuline, etc. Donc ça empêche la perte de poids. Ça se trouve, tu étais déjà en train de perdre du poids et ça t'a empêché de perdre encore plus et d'augmenter ta perte de poids. Donc t'as empêché, selon la quantité de repas, ça peut empêcher de perdre du poids pendant 2, 3, 4, 5 heures. D'accord ? Donc attention à ça. Ce que je leur disais, c'est ok, parce que vous avez fait deux repas. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ce carré de chocolat compte comme un troisième repas. À vous de vous assurer si vous voulez ce carré de chocolat comme étant un repas pour vous. D'accord ? Donc vous allez faire trois repas si vous mettez ce bout de chocolat. Si vous faites trois repas déjà et que vous rajoutez ce bout de chocolat, c'est non, vous éliminez ça. Sinon, comment maigrir en un mois sans faire hausse de sport, vous n'allez pas y arriver. Ne le faites pas. Ok ? Ensuite, deuxième anecdote, ça a été avec une personne que j'ai suivi personnellement qui avait 50 kilos à perdre. Le premier mois, 10 kilos. Le deuxième mois, 9,5 kilos. Donc ceux qui disent on ne peut pas, on peut absolument. D'accord ? Pas de vergeture, rien. Pas de mal de crâne, rien. Enfin, pas de problème physique ou quoi. Rien. Et pas de reprise ensuite, comme la personne de 55 ans que je vous disais. Donc arrêtez de croire les amis de la famille qui disaient on ne peut pas, on peut. Maintenant, la science, elle évolue, elle a fait des recherches. On peut. D'accord ? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la troisième semaine, elle stagnait. Et je lui ai dit, bon, pourquoi tu stagnes ? Parce que ça marche pour 100% des personnes sur cette planète, sur toute la planète, même les animaux. Ça ne marchait pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça ne marchera pas. Dis-moi pourquoi, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Elle me fait, d'accord. Bon, ben, pendant la journée, je bois des verres de lait. C'est tout ce que je fais. Et je fais, ok, comprends ça. Sur le contenant alimentaire, regarde la composition des aliments. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 KCL, 10 kcal pour 100 grammes, ça veut dire que tu as ingéré quelque chose qui t'empêche de perdre du poids. D'accord ? Il faut que tu sois conscient de ça, je lui dis. Pareil, avec les petites bouteilles d'oies aromatisées, 80% d'entre elles sont bonnes. Mais faites toujours attention. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 KCL, 10 kcal pour 100 grammes, cette boisson va vous empêcher de perdre du poids. Donc faites attention à ça. D'accord ? Donc heureusement qu'elle faisait ce que je lui disais de faire. Je ne vous dis pas toutes les étapes ici, parce que sinon, j'en aurais pour trop longtemps. Si vous voulez, vous voulez cliquer en dessous dans la description. Mais si elle n'aurait pas fait toutes les étapes que je lui dis, elle n'aurait pas stagné. Elle aurait pris du poids. D'accord ? Donc là, elle a de la chance, elle a stagné. Après, elle a perdu tout son poids encore et encore. Et super heureuse. Les seuls trucs qu'elle a eu de mal, ça a été un jour ou deux de mal de crâne au départ. Parce que les toxines qui se libèrent des félules graisseuses, qui passent dans le système sanguin et qui alimentent le cerveau. Mais c'est complètement normal quand on commence à détoxifier au départ. Et après, énergie de malade, etc. Et plus d'énergie en perdant plus de poids. Donc faites la même chose. D'accord ? Donc vous avez deux étapes. Moins de repas. Trois max. Deux optimum. Un de temps en temps. Et ne pas manger entre les repas. Rappelez-vous que grignotage est égal à repas. Enlevez grignotage de votre vocabulaire. Ok ? Donc si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour comment migrer en un mois sans faire de sport. Il reste encore quelques places pour la série de vidéos de la semaine, disponible uniquement cette semaine. Donc cliquez, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers toulots, comme je vous le disais. Du coup, une autre cette fois. En D, le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description tant qu'il reste quelques places. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, prochain contenu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501